Vous êtes sur RTL. RTL, il est 16h. C'est à vous Marion Ferrer pour les infos. Marion. C'est une exclusivité RTL. La capitaine des Bleus de football féminin, Amandine Henry, s'exprime pour la toute première fois depuis l'élimination de l'équipe de France. Amandine Henry et ses coéquipières ont été battues vendredi soir 2-1 au Parc des Princes par les Américaines. La Lyonnaise reviendra à 18h35 dans RTL soir sur cette défaite. Là, il y a le contre-coup encore. Sur le moment, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et puis, c'est quelques jours après qu'on se rend compte vraiment qu'on est éliminé, que c'est la fin, qu'on a accompli beaucoup de travail. Mais vraiment, la déception est encore présente, c'est dur. De perdre face à la meilleure équipe du monde, on va dire que non, ce n'est pas un échec. Mais de perdre un quart de finale, oui, ça l'est parce qu'on attendait tellement plus. En plus, la demi-finale et la finale étaient sur Lyon. Quand on gagne, quand on est sportif de haut niveau, il y a une sans cesse remise en question. Mais encore plus, quand on perd, il va falloir se poser les bonnes questions. Mais bon, là, la priorité, je pense que c'est de déconnecter un petit peu. Tout le monde se remet en question individuellement. Déjà, personnellement, je vais me remettre en question. C'est ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est chacun de son côté dans un premier temps. Et puis après, on se réunira pour se dire les choses. L'interview a écouté en intégralité sur RTL à 18h35 avec Vincent Parizeau. En tennis, le premier tour de Wimbledon. Pierre-Huguerbert a été éliminé par le sud-africain Kevin Anderson, 8e mondial, 6-3, 6-4, 6-2. Dans le reste de l'actualité, cette information RTL, un homme a été interpellé à Garges-les-Gonesses. Il est suspecté d'avoir agressé une fillette de 4 ans vendredi dernier. Il s'agit d'un homme de 20 ans, connu pour des antécédents judiciaires et psychiatriques. Il doit être entendu par les enquêteurs. Pour rappel, la petite avait reçu deux coups de tesson de bouteille dans le dos, en pleine rue. Gravement blessée au lombaire et au milieu du dos, elle a été hospitalisée à l'hôpital Necker. Ses jours ne sont plus en danger. Le sommet de l'UE est suspendu et reprendra demain, en fin de matinée. Les 28 dirigeants n'ont pas réussi à se mettre d'accord, notamment sur le nom du futur président de la Commission européenne. Emmanuel Macron parle d'un échec. Cela ne rend pas l'Europe crédible au plan international, regrette le président de la République. L'Agence internationale de l'énergie atomique confirme, l'Iran a bien dépassé la limite imposée de ses réserves en uranium enrichies. Le stock est passé au-delà des 300 kilos. L'attention ne faiblit pas à Hong Kong. Des manifestants sont entrés de force dans le siège du Parlement. Hong Kong est secoué par d'impressionnantes manifestations depuis plusieurs semaines. Les opposants au régime pro-Pékin dénoncent un projet de loi permettant les extraditions vers la Chine. Les courses, on vous retrouve à Clairefontaine, Claude-Pierre-Santi. Oui Marion, je vous redonne la combinaison gagnante du Quintet. Il y en a d'ailleurs deux. Donc Allegro des îles s'est imposé, mais Futolisto et Red Rocky n'ont pu être départagés pour la cinquième place. Donc 13, 11, 4, 14 et 3. 13, 11, 4, 14 et 6. Après la deuxième course avec Arbaroc, l'entraîneur Guillaume Macaer enlève également la troisième course avec le 4, Jean-On-Lime, qui débute donc victorieusement sur les haies. 5 euros gagnant et 2 displacés. Deuxième las, Stamina Shop, 3,50. Troisième le 8, Passiflora, 3,80. Quatrième place pour le 11, Gypsophile. La quatrième course, un pic 5, a été gagnée par le 15, Wamba, 7,70 et 2,70. Devant le 11, Classique, 2,70. Troisième place pour le 6, Dashing Fili, 4,70. Et pour le pic 5, on ajoute donc le 4, Saint-Anjou, qui était le favori de la course. Et le 2, Turbain. Merci Claude. La météo, demain temps instable sur la moitié sud avec des orages entre le massif central et le sud-ouest. Au nord, le ciel sera ensoleillé. Les températures de 9 à 24 degrés le matin et de 20 à 38 l'après-midi. A noter que 14 départements sont toujours en alerte canicule et aux orages. RTL, il est 16 heures passées de 4 minutes. Tout de suite le meilleur des grosses têtes avec vous Virginie. Merci. 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 Merci.